Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le premier volet des soldes Sephora de l'été 2016. Et oui parce qu'il fallait bien à un moment que je laisse exploser ma joie. Comment vous dire, les soldes Sephora cette année, moins 70% dès la première fois sur les produits Sephora, j'ai envie de te dire, hourra ! En effet, il y avait plus sur le site internet que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont soldé beaucoup plus de produits que d'habitude. Donc je ne sais pas, je n'ai pas compris. Donc en fait il y a eu un passage en magasin où je trouvais ça. Le kit Glam Glow de Noël qui restait, encore mon treuil là-haut. Donc c'était le Sexy Gift Set, avec des tailles réelles. A l'intérieur, il y a une brosse applicateur. Mais bon, vous ne verrez pas. Il y a le Super Mud, donc le soin purifiant. Il y a le Masque Exfoliant Jeunesse, le Tingle Exfoliant Treatment. Et le Nettoyant Exfoliant Quotidien Daily Exfoliating Cleanser, le Youth Cleanse. Donc voilà, en gros, pour 35 euros, alors que ça, ça goûte une blinde, il était à, je crois, moins 50%. Si je ne m'abuse, je crois, ne pas m'abuser. Donc du coup, j'ai sauté dessus parce qu'effectivement, j'ai déjà eu un masque il n'y a pas longtemps. Et on l'avait testé à la soirée, en fait, Estée Lauder. Donc du coup, je me suis dit que là, pour le coup, j'allais tester le reste. Ensuite, écoutez, à part ça, il n'y a que des produits Sephora. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits Sephora, et ça m'étonnerait, vous pouvez passer votre chemin, tout clairement. Les prix, je ne me rappelle plus parce qu'il suffit que vous alliez sur le site et en fait, tout était à moins 70. Donc vous prenez le prix normal et puis vous faites moins 70 dessus. Donc on commence avec, je vais vous les dire si je m'en rappelle. On commence avec la super huile démaquillante. Et j'ai quasi testé tout ce que j'ai dans ma besace. Donc ça, c'est une huile démaquillante qui nettoie les waterproofs et qui, lorsqu'on mouille après le démaquillage, devient un lait démaquillant. Je ne vois pas l'intérêt. Il démaquille bien, certes. Cependant, l'intérêt de se transformer en lait, à part pour retirer l'huile plus facilement, il est où ? Donc je suppose que c'est cet intérêt-là. C'est que l'huile, elle se transforme en lait pour partir plus facilement lors du décrassage. Voilà. J'aime bien, franchement, je déconne un peu sur l'aspect laiteux parce que je ne vois pas l'intérêt. Ils auraient fait une bonne huile qui se démaquille, enfin qui se retire bien à l'eau. Voilà, ça aurait été pareil. Je pense que c'est tout bonnement pour l'innovation. Donc on ne va pas leur retirer ça. Surtout qu'il était à 2,95, il me semble. Il était vraiment en super promo. Donc j'ai repassé une autre commande et j'attends. J'ai encore deux commandes là qui vont arriver. Et oui, parce que quand t'es gold, tu ne payes pas la livraison. Donc forcément, tu y retournes, tu dis, ah, je n'ai pas pris ça. Ah, je n'ai pas pris ça. Donc je vous ferai une revue complète avec tous les produits Sephora que j'ai à la maison. Et je vous en ferai une revue de tout ce que j'aime, tout ce que je n'aime pas. Ah, les tops, les flops, ça vous dit. Laissez-moi un commentaire pour me dire. Oui, ça vous dit pour me dire. Hum, ça va. Fatiguez le débine. Donc voilà, plus pour l'innovation, mais j'aime bien. Mais c'est vrai qu'en promo, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Du coup, j'en ai recommandé une ou deux, je crois. Je ne sais plus. Ensuite, oh, le bouchon qui se carapate. La mousse nettoyante booster d'éclat Radiance Cleansing Foam aux extraits d'agrumes. Donc ça, c'est en gros un flaco. On pompe comme ça et en fait, ça te délivre une juste dose de mousse. Voilà. Mousse quoi. Alors par contre, le truc, c'est que deux pompes, ça part vachement vite, je trouve. Alors que j'en ai eu d'autres, genre celui de, comment dire, regardez la mousse que ça donne. Pour ne pas vous mentir. Il en faut très très peu pour que ça mousse, que ça mousse, mousse. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, pas besoin. Non mais normalement, ça mousse plus que ça. Parce que là, il n'y a pas d'eau. Mais ça te fait vraiment une crème nettoyante. Donc oui, une pompe ou deux. Moi, j'en mets deux parce que j'aime bien quand ça mousse bien. Donc voilà. Mais ça part vachement vite dans le... Donc c'est tout, je ne l'ai pas payé cher. C'est une exfoliation douce, c'est marqué dessus, c'est comme le porcelu et la vache bonjour. Mais je ne l'ai pas payé cher. J'ai dû le payer 3 ou 4 euros, moins de 4 euros. Je ne regarde pas les compos parce que je n'ai pas envie de me faire ma locker. Vous irez voir si ça vous intéresse parce que là, franchement, je les trouve bien. Donc je n'ai pas envie de me dire, tiens, il y a ça. Trop dommage. Non, étonnamment, il n'y a pas de dégueulasse. Non, ce n'est pas trop dégueulasse. Ah si, il y a du phénoxyéthanol. Voilà, à cause de vous, j'ai regardé. Je suis dégoûtée. C'est tout, pas très cher. Ensuite, le gel nettoyant avec la brosse exfoliante, un peu comme les, 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 c'était, quelle marque qui faisait ça, c'était, c'est l'Oréal, de toute façon, c'est Garnier. Voilà, donc avec la brosse exfoliating, comme ça, tu tournes, ça, ça s'ouvre, t'appuies, ça fait sortir ici, tu refermes et hop, tu te l'as. Ça, c'est bien, ça gratte bien, moi j'aime bien quand ça gratte, hein, c'est clair. Gel nettoyant, brosse exfoliante, l'union fait la force, oui, tu es d'accord. J'ai bien aimé, ça mousse bien, ça gratte bien, c'était pas cher, j'ai, franchement, pour le prix, j'ai bien. Ça, c'était un peu plus cher, je crois que c'était 5,90, mais toujours à moins 70, je crois. Je crois que c'est ça, mais de toute façon, vous allez sur le site, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Bon, alors là-dessus, il y a du phynoxyéthanol, là aussi, hein, Sephora, je vous aime bien, mais quand même, il faut y penser. Donc ça, c'est l'exfoliation douce par la manière mécanique. Ensuite, j'ai pris la super gelée des maquillants yeux. Donc, en gros, maquillage et soins, c'est malin, ouais, quel accord ? Sauf que ça, ça pique les yeux, hein, donc il faut pas, parce qu'en fait, moi j'aime bien, quand ça pique pas les yeux, parce que tu prends ton coton, et puis tu tournes bien, et tu vas dans la muqueuse pour retirer, parce qu'à chaque fois, t'as du noir qui reste ici, ça, ça pique les yeux. Donc non, ça démaquille, certes, correctement, mais c'est pas gentle, ce que disent gentle eye makeup remover. Gentle, c'est censé être doux, gentle in English means, voilà, ça veut dire tout doux, tout pas piquer les yeux, quoi. Ça va pas, faut pas mettre ça sur les packagings, du coup. Voilà, hein, c'est pas gentle. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'est mon chouchou de tous les temps de la mort qui tue sa mère, si avec ça, t'as pas compris, c'est, alors, il y a, je vous en ferai peut-être une revue démonstration. C'est un masque microbules détoxifiants oxygénants qui part sur la même lignée que les docteurs Brandt qui existent, parce que j'en ai eu, j'aime plus celui-ci que le docteur Brandt, que j'ai trouvé inefficace, celui-ci, je l'ai trouvé efficace, c'est au thé blanc, il a une superbe odeur, je trouve, il sent très bon. Alors, quand tu l'appliques, c'est une gelée fraîche, donc ça rafraîchit, j'en ai racheté trois, hein, parce qu'il y en avait encore, donc je me suis lâchée. C'est une gelée rafraîchissante, donc ça, c'est topissime, tu le mets en petite couche. Ensuite, deuxième étape, ça bubule, ça détoxifie ta peau, ça fait une mousse, mais hyper légère, c'est vraiment léger, enfin, elle est vraiment aérienne, quoi, mais il faut le tester pour le comprendre, va te l'acheter, il coûte 4 euros, ou 3,95, ou 2,95, je sais plus, mais, enfin, maximum 4 euros, va te l'acheter et teste-le, et tu me diras. Ensuite, troisième étape, la mousse toute fine, tu mets tes doigts dedans, et tu tournes, et là, ça te fait comme les masques, vous savez, épais, type garnier, les gros épais, qui font trois en un, celui qui fait masque, je sais plus quoi, et puis, je sais plus quoi, tu vois, ils ont cette texture épaisse, le nettoyant aussi, visible et clair de notre Géna, le nettoyant, enfin, le démaquillant sous la douche, en gros, fait le même effet, en gros, j'ai pas testé les yeux, j'en avais pas besoin, et c'est pas fait pour, là, c'est un masque détoxifiant, donc, faut pas mettre ça sur les yeux et le contour de l'œil, donc, du coup, ça te fait cette épaisse, voilà, quoi, enfin, ça te, je sais pas comment expliquer tellement, c'est vachement bien, c'est épais, quoi, enfin, puis moi, j'aime bien, ça frotte, tu vois que c'est consistant, voilà, ça te fait une consistance, tu vois que ça décrase, quoi, et ensuite, quand tu mouilles, ça te fait un, un moussant comme ça, en fait, qui mousse vachement, et qui se rince super bien, donc, ouais, ça, c'est mon topissime de la mort, hein, mais franchement, teste-le, ça va te coûter, quoi, 4 balles, 4 balles, et ça, tu m'en diras des nouvelles, dites-le-moi en commentaire, d'ailleurs, ensuite, j'ai testé le Roll-On effaceur imperfection, je vais le retester aujourd'hui, mais il a fait plutôt bien son job, c'est un Roll-On, une bille, tout simplement, que tu appliques de manière locale sur l'imperfection, alors, ça pique, n'est-ce pas, parce que tu le mets après, peut-être te laver la peau, c'est mieux, ça piquote, donc, il y a forcément de l'alcool dedans, c'est sûr, mais le lendemain, j'ai quand même vu un pustule un petit peu amoindri, donc, ça devrait, quand même, je pense, faire effet sur vos boutons à vous aussi, puisque moi, ça a joué le jeu. Ensuite, j'ai pris le Comblerie d'instantané, Instant Wrinkle Filler, mais ça, je ne l'ai pas testé, parce qu'en fait, je ne l'ai pas testé, donc ça, je ne peux pas dire, mais en fait, je l'ai testé sur le bouton, en croyant que c'était ça, donc, oh, ma surprise, quand j'ai vu un truc, mais en fait, ça a effacé le bouton, enfin, tu ne le voyais plus, enfin, donc, je ne sais pas, donc, je me suis dépêchée de retirer, parce que forcément, je ne veux pas combler avec du silicone, alors que je vais le nettoyer, enfin, c'est comédogène, quand même, le silicone. Donc, voilà, en gros, c'était ma commande des soins, et puis, bien sûr, j'ai commandé du maquillage. Donc, là, c'était le Glow Pop, le Crème à Lighter de Ciate. Il est tout petit ! Moi, je m'imaginais ça vachement plus gros, quoi, mais n'hésitez tout petit. Alors, si on teste ici, c'est pas flagrant, quand même. Ouais, c'est pas flac, c'est fait rosé, quoi, mais ça fait palichon, je trouve. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez correctement. J'espère que ça rend mieux chez vous que chez moi. Donc, voilà ce que ça fait. C'est rosé, voilà, sur la main. Pas grand-chose, hein, quand même. Je ne m'imaginais pas. Moi, je dis un blush, mélange de blush, et voilà. Ouais, petite... Deception. Pas gros, pas grosse, hein, bien sûr, mais quand même. Et maintenant, on va passer au mono de chez Cepho. Parce que les monos, j'adore. Vous savez qu'à 3,99$ pendant les soldes, ça vaut le coup de se faire le stock pour l'année. Surtout qu'ils sortent tout le temps des collections différentes. Alors là, je n'arrive pas à l'ouvrir. Mon grand désarroi. Comment te dire ? Ouvre-toi, sésame ! Ouvre-toi ! Je vais péter un ongle pour t'ouvrir. Hop ! Donc, on a juste été coupé, parce que du coup, j'avais plus de place sur mes cartes. Mais bon, bref, j'ai eu le temps de faire les swatchs pour vous montrer. Donc, je vous disais que j'ai pris des monos, comme d'habitude, chez Cepho. J'en ai commandé d'autres. Mais déjà, en magasin, je me rendais mieux compte, en fait, de ce que je voulais acheter. Là, c'est le Apple Mojito. C'est le numéro 6. C'est cette couleur-là. Ça, pour cet été, ça va être trop, trop beau. Hum, j'adore. J'adore vraiment cette couleur. Ensuite, on a un pailleté irisé. C'est le Rolling in the Grass, le numéro 10. C'est celui-ci. Voilà, vous voyez un peu les reflets ? Il est vraiment irisé, celui-ci. Je passe au Walk in the Wild Side, le numéro 8, qui se trouve ici. Donc, celui-là, il est clairement moins irisé, moins métallique. C'est vraiment un vert émeraude foncé, hein, donc toujours nacré. Ensuite, je passe à ce bleu magnifique. Oui, c'est bien celui-là. Ce bleu trop beau, qui s'appelle Surfing USA, le numéro 14. Donc, voilà ce que ça donne. J'essaye de vous faire assez près, quand même, pour que ce soit... Mais il est magnifique, celui-ci. Ensuite, on passe au My Boyfriend's Jeans. C'est le 19. Voilà, le bleu un peu aussi, un peu nacré, un peu. Mais il ressort très, très bleu marine. Ce n'est pas celui que je porte. Ensuite, on passe à ce violet-là, un peu métallisé aussi. C'est le Midnight Kiss, le 29, et il se trouve ici. Voilà ce que ça donne. Et là, des super reflets aussi, celui-ci. Et pour le dernier que vous voyez ici, en fait, c'est un correcteur. Et c'est le correcteur moyen, le médium, le 26, qui va me permettre de... En fait, il est un chouï à foncer pour moi. Mais qui va me permettre de corriger un petit peu les imperfections, tout tranquillement. Ça va me permettre de faire aussi la comparaison avec ceux... Parce que celui-là, on m'en a dit du bien. Avec ce... Avec applicateur mousse que j'utilise souvent, le très clair. Et celui que j'ai de chez Kiko. Donc, pouvoir un petit peu faire le comparatif des deux. Donc voilà, j'ai réussi à enfin vous terminer ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dans les prochains jours, il y aura du Kiko. Un gros haul Kiko. Gros haul action. Tout ça, ça vient. Tout ça, je pense à vous. Il n'y a pas de soucis. Mais j'essaye de jongler avec tout. Et c'est difficile. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas Clavier Ballon Rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada